Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Reborn. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. Ce sont des révélations terribles, ce que nous l'entend d'ici risque de beaucoup vous détonner. Une femme va nous expliquer comment dans le passé elle est rendue en contact avec une robe pas comme les autres. Apparemment, cette robe-là serait mystique et cette robe-là lui rapporterait beaucoup de chance. Waouh, c'est comme une robe mystique pour de bonheur. Est-ce que vous croyez à de telles histoires? Écoutons ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez un like, commentez et partagez. Étant à la maison, j'avais quand même des petites entrées. J'allais souvent aider ma grand-mère au marché, plus qu'elle vendait au marché. À l'époque, il y avait un marché à droite, à droite, là, à droite. Donc, elle vendait là et moi, j'allais souvent là-bas. Donc, j'avais souvent une petite place quand c'était les vacances. Bon, c'est comme ça que la rentrée scolaire commençant, parce que les vacances, là, on n'avait même pas bien vendu, parce que la mairie nous embêtait et tout ça. C'est comme ça que, avant la rentrée scolaire, j'ai une amie, ma meilleure amie, dont je vous parle, elle et moi, elle a prévu une soirée. C'est comme ça qu'elle m'appelle, me dit, bon, la petite, comment elle m'appelle la petite? On s'appelle la petite. Elle me dit, bon, la petite, écoute, j'ai une soirée, j'ai rencontré un boss et tout ça. Il nous invite à manger et tout ça. Est-ce que tu peux venir? Je dis, oui, je peux venir. Mais là, je viendrai, mais je ferai quand même un tour au marché. Je vais quand même acheter un truc bien. Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci et tout ça. C'est comme ça que je quitte. Après la vente du soir, je suis quittée un peu plus tôt. C'est comme ça que je dis à ma grand-mère, je fais un tour à Petit Paris. Voilà, c'était Petit Paris. Je fais un tour à Petit Paris. Elle va rester emballée. Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci. Je peux partir. Je vais rester emballée les affaires. Je prends un taxi pour Petit Paris. Je me rends à Petit Paris. Je commence à fouiller Moutouki. Moutouki, ici, qu'on appelle la redoute. La redoute qu'on appelle. Nous, tous, on connaît et tout. Alors, je vais à Moutouki. Je commence à fouiller Moutouki. Bon, moi, généralement, moi, j'aime bien les fins des séries, en fait. Alors, je commence à fouiller Moutouki. Je me fouille Moutouki. J'ai envie de m'acheter une robe, quelle que soit la couleur, mais pour que ce soit une robe. Je n'ai pas envie d'être en pantalon ou quoi que ce soit. J'ai envie d'être en robe. Donc, je fouille, je fouille. C'est comme ça que je vois, juste à côté, là où j'étais assise, où je fouillais, je vois une très belle robe blanche. La robe était là. Personne ne l'a remarqué. Une très belle robe blanche. Et le vendeur l'avait exposée du côté soleil, soleil, en fait. Tous les rayons du soleil frappaient sur cette robe-là. J'ai dit, ah, elle était blanche. C'est comme ça que je vais vers le garde. Je lui ai dit, regarde, non, moi, j'ai besoin, tu fais la robe blanche. Oh, il m'a dit 3 000. Je lui ai dit, non, 3 000, moi, je ne sais pas, 3 000 et tout. Il m'a dit, bon, OK, donne-moi 2 500. Je lui ai dit, toi aussi, 2 500, mon frère, je vais prendre le taxi. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, je te fais la robe à 2 000. C'est comme ça que je prends 2 000, je lui remets, vu que j'avais seulement 10 000. Et après, je me suis acheté une petite babouche et un sac, un petit sac. C'est comme ça que je reviens vers la maison. Je prends mon taxi, j'arrive à la maison. Et là, je prends, en tout, j'avais dépensé, je prends 5 000 ou 6 000 comme ça. Il me restait, oui, 6 000 plus les pièces. Non, 5 000, oui, il me restait 4 000, 4 500, un truc comme ça, avec des petites pièces. Je prends le taxi, j'arrive à la maison et tout. J'ai juste le temps de me laver, de me laver. Et je n'avais pas lavé la robe, en fait. C'est comme ça que je portais la robe. J'ai mis ma nouvelle babouche, j'ai mis le petit sac que j'avais acheté. Je vais essayer de me faire un petit maquillage léger et tout. J'avais un petit, à l'époque, il y avait des petits Nokia, les Nokia qui venaient à peine d'arriver, les petits Nokia, là. J'avais ce Nokia, là. Et c'est comme ça que ma copine m'appelle, elle me dit, mais tu as à quel niveau ? Je dis, non, je suis maintenant à droite. Elle me dit, mais depuis, je suis en train de t'attendre. Je suis à Glace, il y avait un restaurant en Glace, là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je me dis, bon, moi, je ne vais plus prendre des Klandos, je vais prendre directement 1 000 francs Glace. Je me mets sur la route, je prends 1 000 francs Glace. Ça m'amène le premier taxi que j'ai demandé, 1 000 francs Glace. J'ai pris le premier taxi. Dans le taxi, il y avait deux messieurs qui étaient dans le taxi et une dame plus moi. Alors, on était à trois derrière et le chauffeur et puis le monsieur. Donc, j'étais dans le taxi. C'est comme ça que le monsieur qui était juste à côté de moi, « Vous êtes très belle, madame, mademoiselle. » Je dis, « Oui, merci. » Il me dit, « Vous allez vers où ? » Je dis, « Non, je vais à Glace et tout ça. Je vais trouver une amie et tout ça. » Il me dit, « Ah, ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci. Laissez, je vais payer vos taxis. » Je dis, « Ok. » Le monsieur qui est devant, il dit, « Mais comment ça tu vas payer son taxi ? » « Moi, je peux aussi payer le taxi. » Je dis, « Ah ! » Le taxi, moi, le sim, il se met à dire, « Oh, mais comment vous pouvez payer le taxi ? » « Je peux lui dire que non, je peux l'amener à Glace gratuitement. » J'ai commencé à rire. Je dis, « Ah, ça, 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 ça va être des comédiens ou bien ils veulent me prendre la tête et tout ça. » C'est comme ça que je descends à Glace au restaurant, pas très loin du restaurant. Le monsieur paye son taxi. Il me dit, « Bon, allez, bonne soirée. » Sans pourtant me demander le numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Je descends au taxi. Alors, je rentre dans le restaurant en question. Toutes les personnes qui étaient dans ce restaurant-là ont posé les yeux sur moi. Toutes les... Que ce soit les femmes ou les hommes ou les enfants. Quand je suis rentrée seulement dans le restaurant, j'avais l'impression qu'ils ont vu une étoile ou je ne sais pas quoi. Tellement, tout le monde me regardait. J'ai dit, « Ah, vous voyez, vous êtes surprise lorsqu'il y a quelque chose. » J'ai dit, « Ah, c'est comment tout le monde me regarde comme ça et tout ça. » Ma copine me fait signe. Je vais vers elle. Je dis, « Hé, Aïa, c'est comment tout le monde me regarde comme ça. » Elle me dit, « De toute façon, la façon que tu brilles là, tu ne peux pas. » J'ai dit, « Ah, ma copine, tout ça, je peux briller comment. » Une vieille robe comme ça que j'ai acheté peut-être, je ne sais même pas combien. Et puis elle me dit, « Ah, tout ça, tu brilles trop, cette machin. » Et donc, on était là. Elle attendait maintenant le monsieur qui l'a invité. Et quand le monsieur aussi arrive, tout le monsieur me fait des compliments. « Ah, là, vous êtes très belle, madame. » Je dis, « Oh, merci. » On a mangé et tout ça, on a rigolé et tout ça. Le monsieur était maintenant là, c'est comme ça qu'il appelle le servant. Celui qui nous a servi, en fait. Il est arrivé, le monsieur a demandé la facture. Il a dit, « Ok, je vous amène la facture. » « Excusez-moi. Je vous amène la facture. » C'est comme ça que quand il amène la facture, il dit, « Ok, d'accord. » Quand nous allons encore ajouter deux jus, et puis vous m'amenez la facture finale. Quand le monsieur, quand le serveur part, il repart avec la facture pour aller ajouter les deux jus. C'est comme ça que nous, on est là. Les deux jus sont arrivés. On a même bu. On est là. On est en train de rigoler, raconter, tout rigoler, raconter. On est encore resté, je pense, 30 minutes. Au moment où on voulait partir, on insistait tellement. On commençait déjà à dire au... C'est comme ça qu'on appelle le servant. Le gars qui faisait le service, on dit, « Papa, la facture, elle est où ? » Il m'a dit, « Oh, mais la facture, elle a déjà été payée. » Nous trois qui étions sur la table, comment ça a été payé ? Non, il y a un monsieur qui s'engage à payer votre facture et tout ça, la machin. Donc, c'était un peu embêtant pour le monsieur qui faisait la cour à ma copine et tout ça. Je lui ai dit, « Bon, c'est pas grave et tout. » Il a dit, « Ah, peut-être un de mes frères me soulage de la douloureuse, en fait. » C'est comme ça qu'on appelle la facture, de la douloureuse et tout ça. Après, on est sortis du restaurant. On sort du restaurant. Ma copine devait aller faire ses... Elle est partie avec le monsieur. Moi, je traverse l'autre côté de la route pour prendre le taxi, pour rentrer à la maison. Au moment où je vais traverser comme ça, je vois une grande voiture qui s'arrête. « Bon, bonsoir, mademoiselle. » Je lui ai dit, « Bonsoir. Vous allez vers où ? » Je lui ai dit, « Non, je vais vers la droite. » « Ah, vous allez vers la droite. » « Bon, moi, je vais vous monter, je vais vous déposer. » Le monsieur qui était dans la voiture me regardait. Il me dit, « Ah, ça, vous brillez. Vous êtes très belle. » Je lui ai dit, « Merci. » Il me dit, « Ah, ça, vraiment, votre maman. » Je lui ai dit, « Ah, merci et tout ça. » Sans plutôt vouloir me draguer, en fait. Quand je descends du taxi, bon, quand je descends de la voiture, le monsieur prend 20 000, il me remet. Je lui ai dit, « Hi. » Il me dit, « Non, tenez, vous faire plaisir et tout ça. » « Bon, bonne soirée. » Le monsieur ne démarre pas. Je lui ai dit, « Hi. » « C'est vraiment ma soirée. » Après, le lendemain, c'était toujours la même chose. Le lendemain, j'ai reporté la même robe. C'était toujours la même chose. Les hommes qui me donnaient l'argent, les compliments. Je lui ai dit, « Hi. » Donc, c'était devenu ma robe favorite. Donc, partout où j'allais, je portais la robe-là. Au marché, quand je me mets au marché, à aller aller ma grand-mère au marché, à aller vendre. Quand je porte cette robe-là, tous les clients qui passent, achetés que sur nos tables. Aïe ! À un moment donné, tout le monde me dit, « C'est comme ça que la grand-mère me dit. » C'est comme ça qu'elle, étant déjà une femme âgée, elle commençait à voir que les femmes du marché posaient maintenant des yeux de jalousie, des yeux de trucs sur moi. C'est comme ça que la grand-mère me dit, « Non, demain, ne viens plus au marché. » La grand-mère, comment ça dit ? Elle dit, « Non, ne viens plus au marché. » « Si tu viens au marché, ne lui dis pas. » « Tu fais seulement une heure de temps. » « Et quand tu viens au marché, tu viens lorsque je suis là. » « Non, je ne suis pas la neuvième pour marcher. » J'ai dit, « OK. » En sachant que la grand-mère, elle était toujours au marché. Donc, la journée quand la grand-mère est là, elle a les clients, mais pas comme quand je suis là. Quand j'arrive seulement avec la robe le corps. « Maman, DMG. » Tous les clients de la soirée, là, c'est fini. C'est pour nous. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Et ces vacances-là, je pense que je m'étais retrouvée avec mon... Puisqu'après, j'ai trouvé un bricole. Avec mon bricole et tout ça, à rentrée scolaire, je me suis retrouvée avec 300 000 rentrées scolaires comme ça. Et la grand-mère, elle a voulu s'engager. Elle m'a donné encore un peu les sous, vu que j'ai dit à la grand-mère, « Non, ce n'est pas la peine d'attraper cet argent-là. » Donc, c'était un peu comme ça. Et bizarrement, la robe en question, je l'ai perdue. Je ne sais pas si on me l'a volée, je ne sais pas, machin. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La robe en question, on me l'a volée. Et les années... Après, c'était vers 2020-2022. J'ai accompagné une de mes soeurs qui était tombée très gravement malade. J'ai un traduit praticien. On est partis, on s'est rendus là-bas. Ensuite, au lieu de consulter ma soeur en question, le traduit praticien se concentre maintenant sur moi. Il m'a dit, non, c'est comme ça que le traduit praticien m'a dit, « Tu as acheté une robe quelque part. » Une année, tu as acheté. Je lui ai acheté une robe. Il m'a dit, « Ah, la robe-là, vraiment, ça t'a attiré la chance. » C'était une robe qui était... Qui avait... Qui avait... Comment on appelle ça ? Beaucoup d'énergie, en fait. Et cette énergie... C'était une robe qui avait une énergie positive, en fait. Cette robe-là t'a apporté beaucoup de choses. Ça t'a apporté beaucoup de chance. Mais malheureusement, tu as perdu la robe. Je dis, oui, effectivement. J'ai essayé de demander si on peut retrouver... Et c'est là où le traduit praticien m'a dit, « Ce genre de choses-là, on ne cherche pas ça quand ça se perd. » Ce qui veut dire que c'est venu à un moment donné de ta vie où tu en avais besoin. Ça t'a aidé. Ensuite, peut-être, ne sachons pas, peut-être que ça s'est passé maintenant de main en main. Donc, ce qui veut dire que c'est une autre personne maintenant qui bénéficie de ça. Mais ces choses-là, quand ça tombe chez une mauvaise personne, c'est mal utilisé. Et la morale des histoires, c'est quoi ? C'est que les choses que nous achetons souvent, il y a du négatif et du positif aussi. C'est comme toute chose sur cette terre. Il y a du négatif et du positif. Mais prions quand même sur ces choses-là. Prions quand même sur ces choses-là. L'avant-l'air avec du sel. Lorsque vous achetez un nouveau truc, surtout mon truc, c'est quelque chose qui a été porté. Parce que ces choses qui ont été portées avant nous, vous ne connaissez pas les personnes qui les ont portées. C'était ces personnes-là, ils avaient des énergies négatives. C'est comme ces personnes-là pouvaient avoir des énergies positives. Alors, faisons très attention. Soyons vigilants. Vraiment vigilants. Et ne faites confiance en personne. Même ton propre orteil peut te trahir un jour. Donc, ne faisons confiance en personne. Donnez de l'amour. C'est important. Mais ne faites confiance en personne. Sur ce, bonne soirée. Waouh, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti pour la suite. Bien, nous en écoutons encore notre témoignage. Le témoignage qui s'est passé dans une forêt. Une femme voulait couper un arbre. Mais, quelque chose d'étonne se produit. Mais quoi ? Ha, ha, ha. Écoutons ça. Voilà, j'étais dans la forêt gabonais. J'étais partie pour une mission en forêt. Donc, dans un chantier. Donc, on avait le chantier. Et là où on s'était établi, donc, on avait, c'était sur une plaine. Donc, on n'avait pas beaucoup à dépossayer. Donc, tout le monde, si les gens connaissent un peu les plaines des forêts gabonaises, donc, il y a la forêt, il y a la plaine. Et puis après, bon, voilà. Donc, on avait trouvé vraiment un endroit magnifique, un site magnifique. On s'était installé là. Et pendant qu'on était installé là, il y avait une espèce de bosquet. Donc, c'était la plaine, une touffe, disons, une petite forêt. Et puis après, de l'autre côté, il y avait la plaine. Donc, la forêt, la petite forêt me gênait. Parce que je disais, bon, pour pouvoir finir de construire toutes les maisons pour installer le chantier, il fallait avoir, comment, une vue d'ensemble. Donc, j'ai décidé avec les ouvriers de pouvoir couper ce bosquet pour que nous puissions avoir un visuel avec les autres maisons. Donc, un jour, je prends cinq ouvriers. Donc, avec les machettes, on commence à couper. On a coupé la forêt, donc on n'avait pas utilisé des machines. Je préférais le faire avec la machette. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'un des ouvriers, on ne sait pas ce qu'il y a, il y a une espèce de liane qui a déchiré le bras. Et peu de temps après, on est tombé sur, disons, une troupe, moi, je ne peux pas appeler ça une troupe, de fourmis, mais ce n'était pas des fourmis magnans, qui sont tombés dessus, l'ont piqué. Donc, du coup, j'ai dit aux jeunes, je ne sais pas ce qui se passe, le mieux, c'est que tu ne viennes plus avec nous. Donc, j'ai changé parce que là, il avait les, carrément les fourmis, c'était des fourmis rouges qui sont tombés sur lui, l'ont quasiment bouffé tout le visage. Il a fallu enlever les fourmis avec la pince à épiler. Bref. Donc, je l'ai mis de côté. Mais après, j'ai commencé quand même à réfléchir en disant, c'est bizarre, ça fait trop de choses en même temps. Et j'ai demandé aux gens s'ils voulaient continuer avec moi ou pas. Donc, il y a des gars qui m'ont dit, non, cette forêt doit être protégée, ce n'est pas normal parce que déjà, elle est bizarre. Quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment la jungle. Donc, même pour pouvoir couper de l'herbe, c'était vraiment, tout était serré, c'était, voilà. Donc, on a continué à couper, on a coupé quelques arbres et on commençait déjà à avoir un visage de l'autre côté de la plaine, de la savane. Et donc, et là, on avait coupé tellement d'arbres et j'arrive devant un arbre qui était en plein milieu. Et ce table, je veux le couper. Et puis, je me dis, non, je préfère couper ce table-là demain. Et puis, je le dis très, très haut. Je dis, bon, toi, je crois que c'est mieux que, comme on est fatigué, tout le monde est fatigué, on va rentrer. Toi, je te couperai demain. C'est comme ça que je vais me coucher. Je me couche, dans la nuit, je fais un rêve bizarre où je vois, mais vraiment, que je me revois en train de couper les arbres, en train de débroussailler. Et puis après, en fait, c'est moi qui me fais piquer à la place du petit garçon qui est de l'ouvrier, je me fais piquer à sa place. Et puis, il y avait des gens qui sont venus. Et comme tout mon corps avait plein de boutons, et on est venu me donner une plante. Et cette plante, on l'a prise, disons, c'était une feuille qu'on a prise à l'arbre que je voulais couper. Et avec une fleur blanche. Donc, on m'a donné ça pour me soigner. Donc, j'ai remercié ces personnes-là. Et quand je me suis réveillée, le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Je me sentais vraiment malade, fiévreuse et tout. Et vers les coups de... Je me suis levée très tôt vers les coups de 6 heures pour partir très tôt au chantier. Puis quand j'arrive, je n'avais pas vraiment fait attention. J'arrive au pied de l'arbre. Je dis, bon, je vais continuer. J'avais déjà fait le tour. J'ai dit, bon, allez, je regarde. J'ai regardé la finition du travail pour voir si c'était bon. Et s'il fallait que je m'arrête là. Et je m'approche de l'arbre. Qu'est-ce que je vois ? Cet arbre avait complètement fleuri. Des fleurs blanches à perte de vue, mais magnifiques. Et du coup, je suis allée chercher le Saint-Aubin. Le Saint-Aubin, c'est un bouquin où tous les arbres sont répertoriés. Les arbres tropicaux sont répertoriés. Donc je vais voir. Je regarde pour essayer de trouver cette espèce d'arbre pour voir si je pouvais savoir comment s'appelait ce tableau. J'ai vu mes collègues. Tout le monde a cherché. On n'a pas trouvé. Et ce tableau-là, du coup, on l'a laissé là au beau milieu de cette place-là. On a tout nettoyé tout autour. On l'a laissé là. On l'a laissé tranquille. Et je me suis dit, ce tableau-là, s'il est là, il y a bien quelque chose. Et donc, on ne l'a jamais touché. Voilà. L'histoire suivante, ça se suit aussi. Donc je me retrouve dans un coin du Gabon. Et je loue une maison dans le cadre, toujours dans le cadre de mon travail. Je loue une maison. Et en face de ma maison, il y avait une autre maison. Les maisons étaient identiques. Et à côté de cette maison, il y avait un... Ce n'était pas un citronnier, c'était un mandarinier. Donc il y avait un mandarinier. Et le voisin, mon voisin, celui qui habitait la maison, me dit, ce mandarinier, je vais le couper parce qu'il ne donne pas de fruits. depuis, ça fait trois ans qu'on est là, il n'a donné aucun fruit. Donc c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais voir. Et en rigolant, il me dit, si tu peux parler à ce mandarinier, ça se pourrait qu'il donne de fruits. Je lui ai dit, comment je veux parler à un mandarinier ? Il m'a dit, on m'a raconté un truc, donc tout le monde avait raconté cette histoire de l'arbre. Et donc moi, je m'approche du mandarinier, je fais le tour, je regarde, je regarde bien, je dis, c'est pas un mandarinier stérile, déjà je ne comprends pas sa stérilité. Et donc, le soir, je vais dormir et je rêve que, qu'on avait planté, à l'époque, cette maison, ces deux maisons appartenaient à un grand, disons, de cette province, c'était un homme politique qui avait enterré des choses sous le mandarinier. Et donc, et le mandarinier me disait, je ne peux que donner que si on déterre ce qu'on a enterré au pied, à mes pieds. Le matin, je me réveille, mais j'ai peur de raconter cette histoire-là. Mon voisin, je me dis, il va me prendre pour une folle. Donc, je dis, bon, quand même, je vais m'avancer, parce que si j'ai vu ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, j'en parle avec mon voisin. Mon voisin me dit, écoute, moi, je ne sais pas, donc on a pris des pioches, on a commencé à creuser tout autour. Tout autour, on a creusé, on a creusé, et quand on a creusé, au fin fond, il y avait des pognes noires, il y avait des reliques et tout. Donc, moi, j'ai pris peur, j'ai dit non, on ne va pas toucher ces reliques-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau bénite, on va prendre du parfum, du bien-être et tout, on va verser, on va anéantir ce truc-là, mais on va, parce que c'est le mandarinier qui l'a dit, quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on a plus ou moins gratté l'écorce du mandarinier et puis après, on l'a soigné. Donc, on gratte, on prend de la terre, de la terre fraîche et on met comme un cataplasme sur le tronc du mandarinier et croyez-moi, quelques temps après, ça commençait à fleurir et cette saison-là, on n'a mangé que deux mandarines et la saison d'après, le mandarinier a donné de très beaux fruits. Voilà, je raconte cette histoire parce que quand on parle de mystique, tout est mystique dans ce monde. Partout, vous allez en forêt, vous allez dans les eaux, vous allez dans les, moi qui ai beaucoup marché dans les forêts de mon pays parce que par rapport à mon travail, tout est, quand vous dormez même en forêt, vous sentez qu'il y a une autre vie dans la forêt, il y a des choses qui vivent dans la forêt. Donc, vous devez respecter l'environnement. C'est pour dire à ces personnes-là qui coupent les arbres n'importe comment, pour dire à ces personnes-là que quand vous faites vos fétiches, vous qui allez enterrer au pied des arbres ou vous faites n'importe comment, faites attention parce qu'il y a des âmes qui vivent là-dedans. Il y a des génies qui sont depuis des siècles dans leurs habitacles et qu'on n'a pas le droit nous, en tant qu'êtres humains, de venir troubler leur quiétude, de venir faire nos bêtises d'êtres humains au pied de ces arbres-là ou de les couper n'importe comment. Voilà, donc c'était... Waouh ! Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison aussi. Ou bien ? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai vu dans une vidéo un homme qui saluait une fleur et la fleur aussi faisait comme ça. Regardez ma mère. La fleur faisait comme ça. La fleur répondait. Hein ? Incroyable ! En tout cas, dites-moi ce que vous pensez. J'aimerais bien savoir. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. Une femme qui a nous dit que dans son offense, elle a connu des problèmes assez mystiques. Bon, écoutons ça. Dans mon enfance, j'ai un peu eu des difficultés pour m'intégrer auprès des autres à cause de certaines choses que malheureusement je voyais. Donc, avec le temps, j'ai peut-être développé des peurs, mais je ne pense pas que c'était le cas. Tellement que je ne peux pas dire que souvent je vois des personnes physiques. Ça, c'est une autre partie de l'histoire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais que depuis toujours, j'entends une voix lorsque j'entends pas la voix intérieure, mais audiblement j'entends une voix mal. Une voix mal qui de temps à autre me parle. Avec qui je converse même. Parce que c'est lorsque j'en parle avec les autres que je me rends compte que tout le monde n'est pas comme ça. En fait, tout ce qui m'arrive souvent à première vue pour moi c'est normal. Vraiment, je pense souvent que c'est normal. Étant enfant, j'ai perdu une de mes soeurs. Elle est décédée à 8 ans. donc je pense un ou deux ans plus tard j'ai j'ai fait un rêve ou une voix. Une voix qui bien évidemment que je reconnaissais bien que je ne voyais jamais la personne m'en parlait toujours. Donc, le jour la voix m'appelait le prénom de ma soeur décédée. Une fois, deux fois, trois fois et bon, je dois avouer que je ne suis pas très patiente. Je dois l'avouer que je n'en suis pas fière mais c'est le cas. Donc, une fois, deux fois la voix appelée, la troisième fois je me suis né mais attends d'abord tu appelles qui ? Est-ce que tu n'es pas au courant qu'elle est partie ? Je t'irai le nom parce que c'est un peu c'est vraiment privé j'aimerais pas exposer le nom de ma soeur partie. Donc, je dis à la voix c'est quoi ton problème ? Est-ce que tu te rends pas compte que la personne que tu appelles n'existe plus elle est partie ? À la voix de me répondre ah ok ! Donc, tu sais que la personne que j'appelle depuis est partie. Alors, toi qui es là pourquoi tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses ? Bon, moi j'ai tout simplement répondu moi je ne sais pas de quoi tu parles tu ne m'as rien demandé donc je ne sais pas de quoi tu veux je ne sais pas ce que tu veux que je fasse de quoi est-ce que tu me parles ? De quoi est-ce que tu me parles ? Je ne faisais que répéter cette phrase ensuite je me suis réveillée j'ai dit ah c'est quoi ça ? à l'époque j'avais déjà des problèmes avec papa maman était décédée donc je ne pouvais plus aller le voir j'ai dû gérer ça moi-même seule autant que je pouvais donc j'ai essayé de prier j'ai prié 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 pour savoir ce que je devais faire jusqu'à présent sincèrement je n'ai jamais eu de réponse parce que si je dois avoir une réponse la réponse devrait être audible telle que la voix que j'ai entendue pas une voix qui me vient de l'intérieur ça commence comme ça ça doit également se terminer comme ça or ce n'est pas arrivé donc pour moi je n'ai jamais eu de réponse c'est passé une autre fois j'étais endormie encore une fois parce que après les prières de papa et les voix et les cauchemars et tout le reste c'est lorsque je dors que ça arrive une autre fois je rêve que je suis couché sur un lit de mort avec une dentelle noire sur moi en tout cas en tout cas on m'avait couvert d'un tissu en dentelle noire j'étais d'accoucher après la voix me dit bon si tu peux dis à tes parents de ne pas t'emmener dans une pompe finèbre il faut qu'on aille quelque part j'ai essayé d'appeler d'interpeller mes parents mais bon j'ai bien compris que là sur le lit j'étais décédé donc personne ne pouvait m'entendre lorsque j'ai voulu dire à la voix mais est-ce que tu ne vois pas que personne m'entend j'ai seulement vu quelqu'un m'attraper bon j'ai pas vu la personne j'ai vu une main m'attraper par la main également bien que mon corps enfin c'est mon esprit qui était sorti de mon corps parce que je voyais toujours mon corps couché mes parents étaient toujours là en train de pleurer moi je suis parti avec la voix et la main qui me tenait on est parti on est allé voir des trucs pas bien vraiment des trucs pas bien c'est là où j'ai vu on appelle ça comment ma fille a un nounours son nounours son premier nounours à un an elle avait donné le nom de mon autre petite soeur Sosso donc dans le rêve je voyais tout le Gabon vide il n'y avait rien pas de mouche pas de chien pas d'humain rien du tout et des prospectus tombait du ciel il y a un avion qui passait qui en jetait donc on nous disait sur ces prospectus de toujours rester chez nous de ne vraiment pas bouger de ne pas s'éloigner des trucs dans ce sens après sans crier gare je me suis retrouvé dans un autre pays en tant que servante et à la télé il y a le son de maman qui passait elle était en train de chanter à la télé moi j'étais également dans le clip en question donc je ne faisais que regarder le son qui passait après mon maître mon patron dans le rêve encore mon patron me demande pourquoi est-ce que j'étais aussi crispé pourquoi j'étais triste je lui ai dit ce qui se passait je lui ai dit en fait là c'est mon maman qui chante il m'a demandé ah donc je suis gabonaise j'ai dit oui je suis gabonaise il me dit ah donc tu es seule j'ai dit oui je suis sûre je ne sais pas où sont mes parents je ne sais pas comment je n'ai aucune connaissance je ne connais pas je ne sais pas je n'ai aucune idée de ce qui se passe comment je me suis retrouvé ici mes parents mes amis mes connaissances il n'y a personne il y a des oh c'est pas grave si tu veux bien je peux envoyer des gens rechercher tes parents ou même si on peut voir un autre gabonais même si vous n'êtes pas de la même langue au moins vous serez frère du même pays j'ai accepté dans la soirée le monsieur arrive avec Sosso Sosso c'est le nounours de ma fille il me dit on était au Gabon voilà ce qu'on a retrouvé tout le monde avait disparu donc il ne restait que Sosso et moi Seigneur je me suis réveillé j'ai dit c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi je me suis réveillé dans le rêve et j'ai demandé pourquoi ça la voix m'a répondu ah tu n'as pas de réponse cherche la réponse j'ai vraiment pris peur et c'est après cherche la réponse que je me suis totalement réveillé une fois réveillé là la voix a continué à me parler bien qu'étant éveillé et les paroles étaient assez dures je dois l'avouer très dures même parce que ça remettait en cause la sexualité que nous avons aujourd'hui le fait qu'il soit normal qu'une femme ait des rapports sexuels avec un homme sans être marié le fait d'avoir des enfants le fait que les hommes de Dieu se taisent je ne sais pas si je le dis bien ils se taisent face à face aux caprices des des gens qui sont censés diriger des gens qui sont censés enseigner c'est un peu le tout donc je pense 45 minutes plus tard seulement j'avais eu la chance que lorsque lorsque la voix commençait à parler j'ai pris peur j'ai pris un stylo et une feuille pour essayer un peu d'écrire tout ce que j'entendais lorsque j'écrivais les gens me regardaient que c'est quoi ton problème j'ai dit non c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien mais ne me dérangeait pas c'est rien ne me dérangeait pas c'est rien ne me dérangeait pas j'ai terminé d'écrire et c'était l'autre je pouvais pas tout désolé désolé c'était l'autre je pouvais pas tout mémoriser les choses à laquelle j'avais pris la peine d'écrire et dans la même foulée j'avais également vu le on dit ça comment j'avais vu 30 à 45 cercueils de pasteurs ils étaient vêtus de leur robe pastorale enfin je sais pas si on dit ça comme ça avec le col blanc j'avais reconnu plusieurs parmi lesquels mon père j'avais vraiment reconnu plusieurs parmi tous ceux que j'ai reconnu il ne reste qu'un seul vivant tonton supplice c'est le seul vivant de tous les pasteurs que j'avais vu dans les cercueils tellement c'est là j'étais un peu curieuse un jour je suis même allé le voir que enfin regarde le boss tu vois voilà ce que moi j'avais vu tu es le seul survivant il faut m'expliquer pourquoi t'as-tu encore vivant il me dit mais tu es folle pourquoi tu veux que je meurs je dis ah tout le monde décidait papa c'est mon père qui avait commencé c'est lui le premier plusieurs sont passés après mais lui il est toujours vivant donc après ce rêve là j'ai appelé plusieurs pasteurs de l'église évangélique du Gabon pour leur en parler on a fait un travail on a prié prié parce que je dois avouer je dois avouer qu'après ce rêve il y a eu au moins 15 pasteurs qui sont décidés au moins pas seulement dans l'église évangélique mais dans toutes les confessions religieuses ils sont décédés ils tombaient comme des mouches c'était effrayant c'est surtout ce qui m'avait emmené à appeler les pasteurs pour en parler parce que lorsque j'ai vu hein lorsque mon père est décédé j'ai dit ah peut-être c'était une manière de me dire allez voir 1 2 3 4 5 j'ai dit non 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 c'est là où j'en ai parlé avec maman pour lui dire voilà ce que j'ai encore vu et d'après ce que je vois ça ne s'arrête pas j'ai vu au moins 45 cercles si je n'arrête pas ça il se pourrait qu'il y ait vraiment 45 cercles de pasteurs et c'est pas bien donc c'est comme ça qu'on a appelé certains pasteurs j'ai appelé un pasteur de l'église bétanée j'en ai parlé avec lui j'ai appelé les pasteurs de l'église évangélique du Gabon on a prié on a fait des on a vraiment on a travaillé après ça s'est arrêté là maintenant ce qui est certain les pasteurs décèdent toujours mais ce n'est plus comme à l'époque où il pleuvait comme des moches oui malheureusement c'est mon quotidien j'ai il est tout bizarre mais encore une fois je veux savoir si quelqu'un d'autre vit des choses comme ça ou il n'y a que moi qui suis dans cette situation est-ce que je peux arrêter ça est-ce que dit moi ce que vous a pensé c'est un truc hors du commun tout ça je veux dire rendez-vous pour la suite tout à l'heure soignons ce bon abonnez-vous les commentaires et partagez et ne manquez pas ça c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501